Nicolas Dragon, bonjour. Vous vous présentez comme un gaulliste convaincu et l'on apprend que vous bénéficiez désormais du soutien du Rassemblement National. Vous confirmez cette information ? Alors déjà, bonjour. Merci de votre invitation et de me recevoir. Oui, je confirme cette information que vous donnez à vos auditeurs, puisqu'elle a été rendue publique vendredi en fin de journée, vendredi dernier. Alors, comment ça s'est passé et pourquoi le Rassemblement National ? Alors, comment ça s'est passé ? Déjà, c'est parce que c'est des contacts qui ont été pris entre plusieurs personnes. Je rappelle que j'ai toujours rencontré tout le monde, des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre, etc. C'est un secret pour personne. Et puis, il s'est avéré que nous sommes rencontrés. Nous avons parlé de la situation politique locale, à laquelle j'attache beaucoup d'importance, et que les choses se sont faites tout simplement ainsi. Historiquement parlant, le gaullisme du Rassemblement National, c'est pas trop compatible ? Alors, c'est une question qui peut effectivement, des fois, se poser, que j'ai entendu. Écoutez, moi, j'ai pas de problème avec ça. Les gens qui me connaissent savent qui je suis et savent ce que je ne suis pas. J'ai quand même des positions sur l'Europe qui sont concordantes avec le Rassemblement, puisque j'ai toujours été un Europe sceptique convaincu. Je ne suis en tout cas pas pour la construction européenne de la façon dont elle se passe actuellement. Et c'est déjà un élément clair et net sur ce rapprochement. Alors, avec le soutien du Rassemblement National, vous avez modifié votre programme électoral ? Absolument pas. Le programme électoral que je présente aux Lanoises et aux Lanois a été fait déjà depuis plusieurs mois. J'ai présenté mes thèmes il y a deux mois maintenant. Et on ne m'a absolument pas demandé de modifier quoi que ce soit, ni d'insérer des choses supplémentaires ou des choses nouvelles, ou d'en retirer d'autres. Non, non, absolument pas. C'est tout à fait libre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Quelles ont été les premières réactions de la population des gens que vous avez rencontrés ? Eh bien, je dois dire que je n'ai pas rencontré dans la rue, puisque c'est dans la rue où je me trouve le plus souvent actuellement, et pour cause, vous devez bien le comprendre, je fais du porte-à-porte, je vais sur les marchés, je rencontre des gens, je n'ai pas eu la moindre hostilité suite à cette annonce. Sur votre acte, il y aura le logo du Rassemblement National ? Eh bien, pourquoi pas. À partir du moment où vous recevez le soutien d'une formation politique, il faut aller jusqu'au bout et ne pas se cacher de ces choses-là. Ma dernière question, Nicolas Dragon, votre liste est-elle complète ? Non, la liste n'est pas complète. Et ça, je le rappelle encore chez vous aujourd'hui. C'est très difficile de former une liste. Le fil qui unissait la République à beaucoup de citoyens a été rompu pour beaucoup. Beaucoup de gens ont une forme de dégoût, sont même écœurés par la chose publique. Il y a des dégâts considérables à l'an, mais je dirais de façon plus générale, dans le pays. Et il est très difficile de former une liste, surtout que je ne suis pas un candidat sortant. Je suis candidat depuis deux mois. Les choses ne sont pas simples. C'est très difficile. Et je lance un appel, d'ailleurs, à celles et ceux qui veulent m'aider dans cette démarche pour que des idées différentes et une autre direction prennent ce chemin-là. Ça sera le mot de la fin. Merci Nicolas Dragon. Merci à vous.